... Aujourd'hui pour porter donc un regard plus large sur les grands courants successifs de la littérature et pour donner des points de repère aux lycéens, nous sommes avec vous, Pascal Fautrier. Bonjour. Vous êtes romancière, auteure d'un premier roman intitulé Les Rouges, une sorte de fresque de la gauche française que vous avez publiée au Seuil en 2014. Vous allez également publier en septembre prochain chez Albain Michel une biographie de la mystique bénédictine, Hildegard de Bingen et vous êtes avec nous aujourd'hui pour un autre de vos livres publiés en 2008 dans la collection Folio Plus des éditions Gallimard. C'est une anthologie des grands manifestes littéraires et c'est un thème que l'on aimerait donc aborder avec vous pour faire ce panorama de la littérature française. Alors la première question qu'on pourrait justement se poser et que peut-être les lycéens qui nous écoutent se posent, c'est en quoi finalement les manifestes littéraires permettent-ils de faire l'histoire de la littérature ? Autrement dit, est-ce qu'il faut toujours un manifeste pour créer un courant littéraire ? Alors d'abord il faut dire que le mot manifeste lui-même consacré à la littérature, les manifestes consacrés à la littérature, date seulement de la fin du XIXe siècle. Donc parler de manifeste pour ce qui concerne les textes programmatiques d'avant le XIXe siècle, évidemment c'est un petit peu, c'est une extension, une extension en réalité un petit peu fantaisiste. C'est un mot qui existait quand même depuis bien longtemps. Alors le mot existait mais dans un sens politique. Et cela dit c'est intéressant puisqu'il y a en France une liaison entre le pouvoir politique et l'histoire de l'État et l'histoire de la littérature. Et je crois que c'est de cela que je pars dans mon petit livre. Et donc c'est évidemment pas tout à fait un hasard si les programmes littéraires écrits parfois par des écrivains au nom d'écoles littéraires qui se sont formées au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe, ont adopté finalement ce mot de manifeste. Donc vous voulez dire que pour comprendre l'histoire de la littérature, il faut comprendre l'histoire politique et que d'une certaine manière c'est toujours un acte politique que de créer un mouvement littéraire. Absolument, d'autant qu'un des textes dont je pars dans le livre, dont il faut partir je pense, c'est la défense et l'illustration de la langue française par Joachim Dubélet. Et on est là à une époque où le pouvoir monarchique décide que les textes officiels adoptent la langue française, la langue vernaculaire, la langue que tout le monde parle et abandonnent le latin qui est jusque-là la langue véhiculaire de la chrétienté latine de toute l'Europe, en particulier pour la théologie. Et bien justement, on va en écouter un extrait de ce manifeste dans une lecture d'Éric Herson Macarelle. Exhortation aux Français décriant leur langue avec les louanges de la France. Donc, s'il est ainsi que de notre temps, les astres, comme d'un accord, ont par une heureuse influence conspiré en l'honneur et accroissement de notre langue, qui sera celui des savants qui n'y voudra mettre la main, y répandant de tous côtés les fleurs et fruits de ces riches cornes d'abondance grecques et latines, ou, à tout le moins, qui ne louera et approuvera l'industrie des autres. Mais qui sera celui qui la voudra blâmer ? Nul, s'il n'est vraiment ennemi du non-français. Ce prudent et vertueux Thémistocle, athénien, montra bien que la même loi naturelle qui commande à chacun défendre le lieu de sa naissance nous oblige aussi de garder la dignité de notre langue, quand il condamna à mort un héros du roi de Perse seulement pour avoir employé la langue athique au commandement du barbare. La gloire du peuple romain n'est moindre, comme a dit quelqu'un, en l'amplification de son langage que de ses limites, car la plus haute excellence de leur république, voire du temps d'Auguste, n'était assez forte pour se défendre contre l'injure du temps par le moyen de son capitole, de ses termes et magnifiques palais, sans le bénéfice de leur langue, pour laquelle seulement nous les louons, nous les admirons, nous les adorons. Sommes-nous donc moindres que les Grecs ou Romains qui faisons si peu de cas de la nôtre ? Qu'est-ce qui conduit du Bélé, Pascal Fautrier, à rédiger ce manifeste en 1549 ? Alors, dès cette époque, on a une sorte de dispute entre les anciens et les modernes. Les anciens, ce sont les amis du poète Clément Marot, qui commencent à être un petit peu moins, disons, à la mode, l'inventeur du sonnet, donc cette forme canonique de la poésie française. C'est l'asset du sonnet. Voilà. Et on a l'apparition d'une génération qui est très férue de cultures gréco-latines, comme les humanistes, comme l'ensemble des humanistes depuis le début du siècle, qui veut donner à cette langue française ses lettres de noblesse, en référence précisément au grand monument littéraire gréco-romain. Et il s'agit, d'autre part, de fonder, comment dire, une légitimité, je dirais, laïque, aussi du pouvoir politique. Immédiatement, il y a une alliance entre ces poètes. Ronsard et Dubélet sont les deux chefs de file de la Pléiade, c'est le nom que portent leurs groupes. Immédiatement, ils sont très, très proches du pouvoir, notamment d'Henri II. Et ils vont tenter, et ils vont réussir, à élaborer ce qui seront les premiers monuments de la langue française. Et l'ambition, c'est de construire des monuments qui sont plus impérissables que les monuments de pierre, qui sont des monuments éternels, et qui puissent fonder, comme ça, une gloire mondaine de la France. Donc c'est au service de la France. C'est au service de la France moderne qui naît à ce moment-là, sous une monarchie qui est une monarchie absolue depuis François Ier, donc évidemment en lien avec le pouvoir politique monarchique. Mais alors est-ce qu'il y a toujours d'un côté la politique et de l'autre l'invention stylistique pour qu'il y ait finalement courant littéraire ? Alors pour donner à cette langue française qui naît littérairement à ce moment-là précisément une gloire nouvelle, il faut la renouveler. Ce sont des poètes qui vont réinventer la langue. Alors pas seulement eux, il y a aussi Rabelais, qui représente un autre courant, je dirais, de la littérature à ce moment-là, dont on parlera ensuite. Mais ils vont, par exemple, inventer énormément de mots. C'est-à-dire qu'ils vont créer des mots nouveaux dans la langue française et ils vont faire apparaître dans le registre général des mots des langues techniques ou des langues provinciales. Là, le français n'est pas du tout... On parle un français très différent en fonction des régions. Donc ils inventent aussi un français national en empruntant aux langues locales puisqu'en réalité, il y a diverses langues qui se parlent à cette époque. On parle de l'amplification de la langue en renouvelant l'usage des mots anciens, en élargissant la langue aussi à des mots techniques, par exemple. Voilà. On emploie des mots techniques qui sont réservés au vocabulaire des artisans, en particulier, et on va les employer dans un autre sens, dans un sens métaphorique pour enrichir la langue. Et on va préférer la poésie à la prose. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Le même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu la naissance d'un courant qui ne va pas cesser d'exister, qui est un courant qu'on pourrait appeler formaliste. C'est-à-dire que l'importance primordiale est donnée à la forme de la langue, à la préciosité du vocabulaire employé, la recherche du vocabulaire. C'est à la fois formaliste et politique, parce que souvent, ces deux termes s'opposent dans l'histoire de la succession des courants littéraires. Alors, du point de vue de la fondation, on pourrait dire, de cette littérature française, les deux sont absolument mêlés. Je ne suis pas certaine, d'ailleurs, qu'après le divorce, c'est aussi évident. Mais en tout cas, c'est tout à fait mêlé, parce qu'il s'agit de faire de la langue un monument impérissable. Donc, naturellement, l'attention à la forme est tout à fait importante. Donc, la pléiade, c'est ce que vous appelez l'humanisme précieux. Et parallèlement, il y a un autre courant incarné par un homme seul, c'est Rabelais. Et le réalisme humaniste, on peut peut-être redire un petit peu qu'il était Rabelais, ce qu'il apporte finalement. Oui, alors Rabelais, c'est un peu un aventurier, un samoine bénédictin qui va ensuite devenir médecin, qui va voyager partout et qui va avoir, lui, des problèmes assez importants avec le pouvoir politique, puisqu'on est au moment de la naissance des guerres de religion, dans les années 1530. Et très rapidement, il ne va plus être en cours parce que, précisément, il a une liberté de ton, une liberté de langage qu'il fait être très proche des humanistes et des grands humanistes, en particulier Erasme, avec lequel il correspond. Et Rabelais, en fait, a une ambition qui n'est pas très éloignée des poètes de la Pléiade, qui sont ceux de la génération suivante, en réalité, qui est aussi d'écrire une langue française magnifique, renouvelée, sauf qu'il y a une inspiration plus populaire dans les textes de Rabelais. Il y a une intention aussi plus réaliste, c'est-à-dire que son intention est d'écrire la vie quotidienne telle qu'il la voit autour de lui et telle que les aventures de sa vie lui permettent de la rencontrer. Il y a toujours une idée un peu nationaliste de bâtir cette littérature proprement française. Oui, par ailleurs, c'est aussi un nationaliste gallican, c'est-à-dire partisan d'une église française sous la coupe du pouvoir monarchique français. Il va avoir des rapports avec François Ier dans un premier temps qui sont de bons rapports. François Ier va lire ses livres. Dans le petit livre, j'ai mis côte à côte évidemment les textes de Rabelais qui ne sont pas un manifeste à proprement parler. Il s'agit du préface de son tiers livre, de son troisième livre après le Pantagruel et le Gargantua. Et si les lycéens jettent un oeil, à mon avis, il devrait, parce que je relisais ça encore ce matin et c'est vraiment très drôle, s'ils relisent ses textes, ils verront tout de suite la différence de ton avec les textes de Dubélet, de la défense, l'illustration de la langue française. Il s'adresse à François Ier comme étant un vérolé très précieux. François Ier étant à la fois un buveur très illustre comme le dit Rabelais et également un grand vérolé. Donc évidemment, il y a un ton, il y a une impertinence dans la façon de s'adresser au pouvoir politique qui est tout à fait neuve et un réalisme aussi qui est tout à fait différent du ton de la Pléiade. La compagnie des auteurs sur France Culture. On révise le bac avec vous Pascal Fautrier. Notre ambition est rien moins que de retracer l'histoire de la littérature. Comme ça, en une heure, on arrive au XVIIe siècle et on peut faire un petit détour par quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup mais que vous trouvez important. C'est Charles Sorel. Pourquoi est-ce qu'il est important selon vous ? Alors, j'ai un peu inventé ce manifeste-là. Encore une fois, le mot manifeste n'est pas pertinent pour ces périodes-là. Charles Sorel, à mon sens, est quelqu'un d'important parce qu'il va survivre à Théophile De Viau et à ses amis libertins. On est dans une période très troublée sur les fins des guerres civiles autour des guerres de religion au début du XVIIe siècle et l'arrivée au pouvoir de Richelieu, le ministre de Louis XIII, qui va continuer, finalement, la centralisation de l'État français, la construction de cet État français fort et une des ambitions de Richelieu, précisément, c'est de faire de la littérature en créant l'Académie française, par exemple, c'est de faire de la littérature un des, je dirais, un des piliers de ce pouvoir politique fort et centralisé. Et il a affaire à une noblesse très, très turbulente dont Théophile De Viau, le poète Théophile De Viau, va être, finalement, un petit peu le porte-voix dans les années 1620. Un Théophile De Viau, en plus, qui est protestant à l'origine, qui va plusieurs fois changer de religion, mais qui est en réalité un libertin, un libre-penseur avant la lettre et qui va avoir des ennuis judiciaires importants au point de mourir des suites de son emprisonnement. Et Sorel, qui est un de ses compagnons des années 1620, va témoigner de tout cela dans le premier roman comique, qui est donc un genre typique du baroque, de ce qu'on appelle le baroque, en opposition à l'art classique. Du nom de ces pierres, vous savez, aux contours irréguliers et chatoyants. Donc, c'est l'irrégularité de cette prose qui, finalement, définit l'art baroque. D'autre part, le roman et le roman comique est la forme générique de cet art baroque et l'impertinence de ton. Alors, l'impertinence de ton vis-à-vis, non seulement, l'art du pouvoir politique, mais également des questions religieuses, de la religion, où on voit des jeunes hommes s'ébattre, employer un langage, d'ailleurs, un petit peu comme celui de Rabelais, un langage extrêmement libre. Qui était déjà quand même très impertinent. Donc là, il n'y a pas de rupture sur ce plan-là par rapport à Rabelais. Oui, sauf que ça ne se passe pas tout à fait comme dans mes grands manifestes littéraires. C'est-à-dire qu'il y a des années et des années qui se passent entre les deux. Mais enfin, oui, il y a le souvenir que cette littérature a existé au XVIe siècle, par ailleurs, avec d'autres noms qu'il faudrait citer pour faire le lien entre ces périodes. Évidemment. Mais, ça n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est dramatique. C'est-à-dire, puisque Théophile de Vieux, par exemple, va le payer malgré tout de sa vie et que ce pouvoir fort interdit le duel. Vous savez, c'est l'époque des Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires de Dumas étaient créés au XIXe siècle, mais ils racontent des histoires qui se passent à cette époque-là. C'est l'époque de Cyrano de Bergerac où Richelieu interdit les duels. Ces hommes, ces jeunes nobles sont des brêteurs, sont des dualistes et ont une liberté à la fois de corps, de ton, qui est en train d'être interdite par la centralisation monarchique. Tout de même, ce XVIIe siècle, ce qu'on en retient, c'est plutôt le classicisme et la tragédie classique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà, le classicisme ? Comment est-ce qu'on définit la littérature classique ? Pascal Fautrier. D'une manière très simple, comme je le disais à l'instant, par la question de la régularité, c'est-à-dire des règles. Dans les mesures que ce pouvoir monarchique fort veut faire de la littérature un de ses piliers, il faut aussi que cette littérature autorisée et officielle soit réglementée. Il y a un rapport entre les deux. Donc, cette réglementation va s'écrire de manière à... Elle ne va pas s'écrire tout de suite comme ça, tout d'un coup, en réalité. Ce sont des polémiques autour, par exemple, du CID de Corneille. Donc, on est dans les années 1630, Théophile de Viau est mort. Sur la question des trois unités. Sur la question de la règle des trois unités, l'unité de temps, de lieu et d'action. On va reprocher à Corneille qui est un baroque. Le premier théâtre de Corneille est un théâtre baroque. On va lui reprocher de ne pas respecter ces règles. Voilà. Bon, je pense que vraiment, là, il y a un sens politique à donner à cette réglementation de la littérature. Il y a l'idée d'un contrôle exercé sur les écrivains. On n'admet pas, on n'admet pas n'importe qui dans le cercle des écrivains autorisés. Et l'Académie française qui est écrite à ce moment-là par Richelieu, évidemment, a cette fonction. D'autre part, là, il y a vraiment une opposition entre des poètes baroques libertins du début du XVIe siècle qui vont continuer à exister, en réalité, sous la fronde puisque ces grands seigneurs vont se révolter une ultime fois avant que le jeune Louis XIV se parvienne à sa maturité et reprennent tout cela en main et continuent à renforcer cette monarchie absolue que François Ier a inaugurée, que Richelieu a essayé de renforcer. De nouveau, la fronde va être vaincue. Mais il y a un esprit fondeur qui continue à couver sous le classicisme, je dirais, et sur lequel on ne pourrait pas d'ailleurs comprendre le classicisme. Donc c'est vraiment une réaction à cet esprit libertin qui continue en la personne de La Fontaine, par exemple, dans la deuxième moitié du siècle. Donc on comprend bien en quoi la politique, le pouvoir politique cherche à faire en sorte que ces trois unités soient absolument respectées. Mais d'un point de vue stylistique, d'un point de vue littéraire, est-ce qu'on peut aussi faire l'argument ou est-ce qu'on faisait l'argument, j'imagine que oui, que c'était avec ces trois unités-là qu'on créait de belles et de grandes œuvres ? Alors ce qu'il faut dire peut-être d'abord, c'est que le théâtre est évidemment le genre majeur également en lien avec cette question politique puisque la cour se représente elle-même en train de regarder des pièces qui sont écrites pour elle et qui la mettent en scène d'une autre manière. en reprenant des thèmes qui sont empruntés à l'histoire ancienne, à l'Antiquité, finalement, ce qui se joue sur scène, c'est aussi la représentation du pouvoir politique et de cette noblesse courtisane régnante. Donc il y a une sorte de jeu de miroir entre ce théâtre classique et le pouvoir politique. D'autre part, comment dire, la politique de Louis XIV est de créer précisément une nouvelle classe sociale autour de lui de courtisans dont l'étiquette, c'est-à-dire la façon de se comporter, la façon de parler, la façon d'être va être imposée à la cour, imposée à la cour de Versailles, va être une manière de les inféoder au pouvoir central. Donc voilà, l'étiquette du point de vue de l'usage de la langue va être quelque chose et la forme donc va être quelque chose de tout à fait central dans cet art classique. Donc c'est Racine évidemment qui est le grand auteur tragique qui représente ce classicisme. On peut citer aussi le grand critique de cette époque, Nicolas Boileau qui est l'ami de Racine, de Molière, d'un peu tout le monde mais qui les critique aussi. Oui, alors peut-être il y a chez Boileau quelque chose de l'esprit et de l'esprit de la fronde qui demeure et il va y avoir un drôle de jeu à la fin du siècle entre les anciens et les modernes. Les modernes sont représentés par Charles Perrault, donc celui des contes mais qui en fait a eu une importance très grande dans l'histoire littéraire. Les anciens représentés sont représentés par par Boileau mais curieusement Boileau finalement représente une diversité d'expressions peut-être plus grande que Charles Perrault. La compagnie des auteurs sur France Culture On en arrive au XVIIIe siècle Pascal Fautrier XVIIIe siècle dont vous dites que c'est la révolution avant la lettre quelle est la rupture qui s'opère ici avec le classicisme et avec finalement l'arrivée des lumières qui vont tout de même adjoindre la science et la philosophie à la littérature d'une certaine façon. Oui on voit naître avec le XVIIIe siècle une littérature qui a une ambition finalement plus vaste qu'une simple ambition de représentation des classes dirigeantes ce qui était quand même on peut dire l'ambition du classicisme et qui va chercher à avoir une fonction de connaissance une fonction heuristique et une fonction d'intervention aussi dans les débats sociaux du temps. Est-ce qu'on reste tout de même autant dans la littérature qu'avant ? Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de nouveau quand on pense à l'encyclopédie par exemple quand on pense à des gens comme Diderot qui sont un peu tout à la fois à la fois des écrivains mais aussi de manière plus globale des penseurs il y a quelque chose qui est très différent de ce qu'on connaissait auparavant pendant la période classique et même pendant les périodes antérieures ? Oui, la question du style va demeurer une question absolument centrale notamment par exemple avec le naturaliste Buffon qui expliquait dans sa lettre de réception à l'Académie française que même lorsqu'on était un scientifique il fallait bien écrire donc cette question du bien écrire et cette question du style va rester absolument centrale sauf qu'on va rompre avec par exemple une des règles du classicisme qui est la question du registre bas et du registre bas et du registre noble dans l'art classique on ne parle que des personnages qui ont une place éminente dans la société et on emploie un registre de langue qui est un registre élevé là on va voir apparaître d'autres types de personnages par exemple dans le drame bourgeois qui est une création de cette époque où la bourgeoisie fait son apparition dans le théâtre sur les scènes théâtrales Il y a aussi c'est peut-être un épiphénomène l'autobiographie par Rousseau qui tout d'un coup fait son apparition avec les confessions Alors je ne crois pas du tout que ce soit un épiphénomène je crois qu'en effet cette écriture des impressions sensibles individuelles est absolument typique de la littérature des Lumières c'est-à-dire que l'individu naît et il affirme des impressions subjectives qui ne répondent pas à une norme qui était l'art classique est un art où de la bienséance de la bienséance de cours on doit se tenir de cette manière sentir certaines choses des choses élevées et sublimes là on s'autorise et particulièrement Rousseau dans les confessions Là il va très loin c'est-à-dire que l'autobiographie c'est vraiment ce qui est très en avance dans ce que vous expliquez là Oui il rompt complètement avec cet art de la norme et de la bienséance et il confesse des sentiments très bas des pulsions sexuelles enfin voilà tout un tas de choses qui n'avaient pas cours dans le registre littéraire Et qui nous conduit au romantisme du 19ème siècle parce que là c'est l'individu dans sa toute puissance qui est mis en scène par les romantiques Oui ça conduit ça conduit t'ont beaucoup dit à la révolution française puisque Rousseau on est un des grands inspirateurs des révolutionnaires des révolutionnaires français et au question de la mise en avant des droits individuels des droits d'individu on va écouter justement le manifeste du romantisme c'est-à-dire la préface de Cromwell de Victor Hugo un extrait lu par Guillaume Gallienne Voilà donc une nouvelle religion une société nouvelle sur cette double base il faut que nous voyions grandir une nouvelle poésie Jusqu'alors la muse purement épique des anciens n'avait étudié la nature que sous une seule face rejetant sans pitié de l'art presque tout ce qui dans le monde soumis à son imitation ne se rapportait pas à un certain type du beau type d'abord magnifique mais devenu dans les derniers temps faux mesquin et conventionnel la muse moderne verra les choses d'un coup d'oeil plus haut et plus large elle sentira que tout dans la création n'est pas humainement beau que le lait y existe à côté du beau le difforme près du gracieux le grotesque au revers du sublime le mal avec le bien l'ombre avec la lumière c'est alors que l'oeil fixé sur des événements tout à la fois risibles et formidables la poésie fera un grand pas un pas décisif un pas qui paraît à la secousse d'un tremblement de terre changera toute la face du monde intellectuel elle se mettra à faire comme la nature à mêler dans ses créations sans pourtant les confondre l'ombre à la lumière le grotesque au sublime en d'autres termes le corps à l'âme la bête à l'esprit car tout se tient et oui tout se tient écrit Victor Hugo Pascal Fautrier finalement c'est toujours ça l'histoire du monde et l'histoire de la littérature c'est l'ouverture à chaque fois à davantage la société à davantage de formes possibles on a l'impression que finalement l'histoire littéraire c'est d'agréger de plus en plus de possibilités oui avec Hugo il y a une ambition cosmogonique il y a aussi ce qu'on appelle un prophétisme messianique c'est à dire que finalement la littérature doit être la religion sécularisée donc il y a l'idée qu'elle doit dire le monde comme finalement la bible avait écrit l'histoire du commencement du monde il faut sans arrêt que la littérature que l'écrivain recommence le monde et tente de le recréer avec sa plume c'est l'ambition de Hugo avec l'idée d'un salut aussi c'est à dire d'une amélioration du genre humain et donc finalement d'une utilité aussi morale et politique les deux absolument liés de la littérature donc il y a un magistère aussi politique de l'écrivain qui renaît à ce moment là mais d'une manière tout à fait différente c'était déjà le cas un petit peu au 18e siècle sauf que ses écrivains n'avaient pas de puissance politique reconnue au 19e siècle Hugo va sous la 3ème république être panthéonisé on va inventer le panthéon pour ses funérailles et donc ce magistère politique des écrivains va être reconnu au moment de la révolution 1848 c'est un poète Lamartine qui conduit le gouvernement républicain alors Pascal Fautry on va continuer notre fresque des grands courants de la littérature française afin toujours de donner quelques grands jalons aux lycéens qui passeront le bac de français dans quelques semaines mais tout de suite c'est le moment de notre chronique du jeudi la compagnie des auteurs Mathieu Garigou Lagrange une chronique tout à fait dans le thème de la semaine avec vous Frédéric Magé vous avez été professeur de français on ne l'oublie pas et vous êtes aujourd'hui directeur de la maison Colette à Saint-Sauveur en Puyset bonjour bonjour alors vous êtes donné comme objectif on le sait de parler toujours ici du point de vue des écrits de femmes et justement on peut se demander s'il y a beaucoup de ces écrits de femmes dans les épreuves du bac vous avez mené l'enquête Frédéric je crois que la réponse est connue avec le printemps c'est la saison des examens et cette question qui revient sans cesse mais où sont passées les femmes alors ce n'est pas une question nouvelle puisque presque chaque année il y a une pétition on se souvient l'an passé de celle de François Scain qui avait reçu un grand écho médiatique et qui avait quasiment forcé la ministre de l'époque à apporter une réponse une réponse d'ailleurs dont on voit les effets puisque Mme de Lafayette a été inscrite au programme du bac cette année on parle de Simone de Beauvoir pour l'agrégation l'an prochain donc on voit que les choses bougent mais si on veut mesurer quand même l'ampleur du retard il faut se reporter à l'enquête qui avait été lancée par le centre Hubertine Auclair en 2013 qui s'était intéressé au manuel de seconde général et professionnel et dans la recension qui avait été faite des auteurs il y a donc dans ces manuels 3% de femmes pour vous donner une idée de comparaison dans un manuel de seconde les éditions à Thiers Victor Hugo dont on vient de parler a été cité 49 fois une fois pour Georges Sand et sur les 245 biographies il y en avait 11 qui étaient consacrées à des femmes et encore faut-il regarder les biographies puisque systématiquement elles sont présentées comme des épouses ou des amandes Georges Sand est la maîtresse de Musset elle est triolée à la muse d'Aragon Louise Collet la confidente de Flaubert etc donc les raisons de ce blocage et qu'est-ce qui fait finalement que ça ne bouge pas selon vous assez vite Michel Perrault que j'interrogeais ce week-end à ce propos fait part elle-même de son incompréhension et c'est vrai que c'est incompréhensible parce que depuis une vingtaine une trentaine d'années en France de nombreuses études ont été menées beaucoup de textes ont été publiés donc il y a tout un pan de notre histoire littéraire qui avait été maintenu dans l'ombre qui est aujourd'hui disponible alors les raisons de ces blocages puisqu'il faut bien parler quand même de blocages à mon avis il faut les chercher au croisement de choix budgétaires d'une part et de résistance idéologique qu'on aurait tort de sous-estimer alors c'est vrai qu'un des obstacles tient au fait que la plupart de ces textes ne sont pas accessibles facilement pour le public scolaire c'est vrai quand on se reporte aux collections de poches ou aux collections parascolaires il y a très peu de textes de femmes et finalement non seulement les enseignants ne peuvent pas aller les chercher mais en plus ça justifie l'idée que finalement elles sont absentes et que leur oeuvre finalement ne vale pas grand chose puisqu'elles ne sont pas dans ces collections de poches et puis il y a effectivement ces résistances plus idéologiques et moi j'entends très très souvent des arguments qui reviennent de la frange la plus conservatrice alors d'abord il y a l'idée que si les femmes sont moins présentes dans les manuels c'est que de toute façon historiquement elles ont été moins présentes on vient de faire là un petit balayage de l'histoire littéraire on n'a pas entendu le nom d'une femme c'est Pascal Fautrier une femme qui nous en parle mais en fait d'abord cette notion quantitative elle devrait être réévaluée notamment quand on s'intéresse au 19ème siècle où on peut voir que le nombre de femmes était considérable par ailleurs quand on s'intéresse à la période contemporaine on voit bien que les romancières sont largement majoritaires aujourd'hui mais quand on se reporte au même manuel elle demeure à 8% donc il y a quand même une disparition deuxième argument c'est que si leurs oeuvres sont moins présentes dans les manuels c'est parce qu'en fait elles seraient médiocres ou d'une qualité moindre alors déjà moi la notion de valeur en littérature m'a toujours un petit peu gêné et puis surtout sans remettre en cause les qualités intellectuelles de ceux qui y font les choix si je prends l'exemple de Marceline Desbottes-Valmor par exemple admirée par Hugo Dumas Baudelaire Verlaine Rimbaud Malargme Aragon et pourtant elle est toujours considérée comme un poète mineur et alors le dernier argument qui est celui que je préfère les femmes qui écrivent sont dangereuses pour les hommes parce que introduire des femmes dans les manuels ce serait réduire la part des hommes c'est vraiment un argument qu'on oppose il y a encore 15 jours alors il faut rappeler que faire la place aux écrits de femmes dans les manuels c'est pas simplement rendre justice à ces femmes qui depuis le Moyen-Âge participent au grand mouvement de la pensée et de la littérature ce n'est pas uniquement permettre aux élèves aux garçons comme aux filles une meilleure identification au rôle qu'ils peuvent jouer dans la société mais c'est aussi peut-être repenser le canon littéraire qui semble un peu figé dans le marbre et je pense que c'est un travail absolument passionnant et enthousiasmant qui pourrait nous amener à repenser cette histoire littéraire ses courants ses outils d'analyse et puis peut-être attirer la littérature aux études littéraires de nouvelles générations d'étudiants en tous les cas il faut rester optimiste pour preuve vous avez décidé de nous parler brièvement d'un ouvrage récemment publié qui s'appelle Femmes d'exception les raisons de l'oubli c'est un livre de Yannick Ripa et c'est aux éditions du Cavalier Bleu de quoi s'agit-il ? le public lui ne boude pas les écrits de femmes régulièrement des ouvrages nous incitent à les redécouvrir c'est le cas de cet ouvrage de Yannick Ripa historienne à qui on doit le premier manuel d'histoire des femmes en 99 dans ce nouvel ouvrage Yannick Ripa en fait elle tente de déconstruire l'idée du génie de la femme de la femme exceptionnelle qui finalement depuis Bocas au manuel du 19ème siècle voudrait construire l'idée que quelques femmes méritent le respect mais évidemment à rebours de ça il y a l'idée que c'est l'exception qui confirme la règle donc elle essaye de démonter ça elle a choisi une quinzaine de femmes certaines connues puisqu'on y trouve Camille Claudel on y trouve Flora Tristan Alexandra Davinal d'autres moins pour essayer justement de montrer comment dans l'histoire cet effacement s'est créé alors c'est absolument passionnant d'abord moi j'ai été enthousiasmé par le choix parce qu'il y a certaines de mes héroïnes qui sont présentes dedans Julie Daubier la première bachelière Sophie Germain la mathématicienne Paulette Nardal cette martiniquaise qui a vraiment initié la négritude beaucoup de portraits qui sont d'une grande érudition qui ne sont jamais pesants et qui donnent vraiment envie d'aller à la redécouverte de ces auteurs et j'espère justement que toutes celles et tous ceux qui liront ce livre auront envie de faire rentrer dans leur bibliothèque et dans leurs cours ces écrits de femmes en attendant que l'éducation nationale ne les incite à le faire Femmes d'exception c'est au cavalier bleu merci Frédéric Magé je ne saurais que trop conseiller également à nos éditeurs de visiter la belle maison de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisé en Bourgogne que vous dirigez à bientôt et c'est la suite de la compagnie des auteurs sur France Culture on continue de parler des grands manifestes littéraires pour brosser à très grands traits une histoire de la littérature française nous parlions du romantisme et de Victor Hugo juste avant la chronique on repart avec une nouvelle rupture l'avènement de ce qu'on appelle l'art pour l'art porté en l'occurrence ici par Théophile Gauthier voici le tout début de la préface de Mademoiselle de Maupin dans laquelle il théorise cette évolution une des choses les plus burlesques de la glorieuse époque où nous avons le bonheur de vivre côte à côte avec Dutz et le général Bugeot est incontestablement la réhabilitation de la vertu entreprise par tous les journaux de quelques couleurs qu'ils soient rouge, vert ou tricolore la vertu est assurément quelque chose de fort respectable et nous n'avons pas envie de lui manquer Dieu nous en préserve la bonne et digne femme nous conviendrons même que pour son âge elle n'est pas trop mal en point et qu'elle porte ses années on ne peut mieux c'est une grand-mère très agréable mais c'est une grand-mère il me semble naturel de lui préférer surtout quand on a 20 ans quelques petites immoralités bien pimpantes bien coquettes bien bonne fille les cheveux un peu défrisés la jupe plutôt courte que longue le pied et l'oeil agaçant la joue légèrement allumée le rire à la bouche et le coeur sur la main les journalistes les plus monstrueusement vertueux ne sauraient être d'un avis différent et s'ils disent le contraire il est très probable qu'ils ne le pensent pas penser une chose en écrire une autre cela arrive tous les jours surtout aux gens vertueux une lecture par Yves Fabrice alors ça c'est juste le début de ce texte de quelle vertu s'agit-il Pascal Fautrier oui alors Gauthier réagit Gauthier qui a été un jeune homme qui a fait le coup de poing en 1830 à la première dernière nuit la pièce de Hugo qui est finalement presque davantage que je prends la préface de Cromwell le moment phare de la naissance du romantisme en France donc au départ c'est un jeune romantique mais il va très vite se démarquer du romantisme parce qu'il est très agacé par le côté moralisateur et justement progressif comme on dit à l'époque et progressiste donc finalement tout ce messianisme prophétique politique dont je parlais tout à l'heure à propos de Hugo il va s'en démarquer complètement très agacé aussi par certains journaux après les journées de juillet 1830 de cette monarchie constitutionnelle bien pensante qui va ériger la morale et précisément la bonne littérature il est contre le politiquement correct absolument avant la lettre c'est tout à fait ça donc en réaction à ça il y a un ton un peu hybride où à la fois se mêle une grande rigueur du point de vue de l'exigence de la forme l'exigence esthétique et puis un ton très libre je dirais même un petit peu libertin je le dis c'est même absolument le mot puisque Théophile de Viau a écrit un livre qui s'appelle Les Grotesques sur les libertins du début du XVIIe siècle dont on parlait tout à l'heure voilà donc il y a ces deux on retrouve un petit peu l'esprit de la fronde finalement une espèce de fronde aristocratique c'est la frange je dirais oui d'esprit aristocratique de la littérature romantique il faut préciser je n'ai pas précisé que le mot littérature apparaît au début du XIXe siècle donc le côté magistère politique importance je dirais politique de la littérature va être contesté par des gens qui par ailleurs sont des formalistes donc là c'est vraiment l'inverse de ce qui se passe au XVIe siècle donc c'est la beauté qui doit être la passion unique de l'artiste ce sera aussi comme ça que Flaubert envisagera les choses ça s'oppose à l'autre grand courant du XIXe qui est évidemment le courant réaliste Pascal Fautrier donc le réalisme en fait naît du romantisme naît la littérature romantique notamment des grands des grands romans de Hugo où il y a une attention qui est prêtée on l'entendait tout à l'heure dans le texte qui a été lu une attention qui est prêtée à la réalité crue notamment des classes populaires la misère etc et l'attention à une classe de la population qui n'a pas droit de citer dans la littérature classique Cosette c'est un ancêtre finalement de Zola par exemple absolument il y a dans Les misérables les misérables évidemment c'est on pourrait dire une sorte de monument de fondation de cette littérature réaliste qui donc en fait il y a trois termes il y a donc ce mouvement formaliste qui est porté par Gauthier et puis ensuite évidemment éminemment par Flaubert il y a le courant réaliste et il y a le courant romantique et on pourrait dire que ces trois courants se mêlent en réalité dans les oeuvres c'est un tout petit peu plus complexe qu'on l'expose comme ça il n'y a pas des sortes de frontières et de murs entre ces trois courants et souvent chez Maupassant par exemple on peut trouver des tendances qui appartiennent à chacun de ces trois courants en tout cas l'idée c'est de faire un tableau des mœurs contemporaines donc il y a aussi cette évolution là quand même vers toujours plus de social la société doit toujours davantage entrer dans le roman même s'il y a des retours de balanciers régulièrement dans l'autre sens oui vous savez Balzac disait qu'il voulait rivaliser avec le bottin il y a l'idée comme disait Stendhal de promener un miroir le long du chemin et donc effectivement de produire une représentation de la société telle qu'elle est dans toutes ses composantes d'ailleurs Marx disait à propos de Balzac que finalement il était son grand inspirateur pour ce qui concerne son livre les classes sociales en France il y a un tableau de la société chez Balzac qui est presque sociologique même si la sociologie naît beaucoup plus tard alors Maupassant c'est aussi un autre réalisme c'est peut-être celui qui définit le plus précisément finalement ce que sera cette méthode réaliste oui Maupassant est un fils de Flaubert un fils spirituel de Flaubert en même temps donc il y a cette attention cette attention portée à la forme chez Maupassant et il y a oui disons un rapport à la politique qui est différent de celui de Zola par exemple il se démarque de la position de Zola qui va intervenir dans le champ dans le champ politique notamment au moment de l'affaire Dreyfus avec son grand article du Figaro Maupassant est plus en retrait par rapport au champ politique chère imagination ce que j'aime surtout en toi c'est que tu ne pardonnes pas le seul mot de liberté est tout ce qui m'exalte encore je le crois propre à entretenir indéfiniment le vieux fanatisme humain il répond sans doute à ma seule aspiration légitime parmi tant de disgraces dont nous héritons il faut bien reconnaître que la plus grande liberté d'esprit nous ait laissé à nous de ne pas en mésuser gravement qu'attendez-vous de moi je le tiens je le tiens je le tiens je le tiens c'est toujours la compagnie c'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture et là c'était un extrait du manifeste du surréalisme d'André Breton on avance vraiment avec des bottes de cet lieu Pascal Fautrier manifeste du surréalisme qui date de 1924 et qui était lu ici par Jean-François Revelle nous sommes déjà au 20ème siècle que s'est-il passé entre temps ? il s'est passé la guerre de 14 c'est-à-dire finalement pour cette génération de gens qui sont souvent des médecins comme Ragon de jeunes médecins qui ont vécu l'horreur de cette guerre cette boucherie épouvantable qu'elle a été ils ont vécu ce moment tragique comme une défaite des idéaux humanistes en pensant que finalement ces idéaux humanistes qui apportaient la littérature tout au long de ces siècles qui avaient été vantées au moment de la 3ème République dans l'école républicaine au début du 20ème siècle finalement on n'a pas réussi à empêcher cette boucherie européenne qui était la guerre de 14 on ne peut plus lire Hugo après 1914 après 1918 oui il y a le sentiment que ce progressisme humaniste qui est devenu aussi là un pilier du pouvoir politique républicain avec Hugo panthéonisé en 1885 il y a le sentiment que tout ça a échoué il faut donc tout recommencer il faut tout dynamiter et on tente de recommencer les choses par l'attention portée à la vie à la vie intérieure la vie des rêves une attention une lecture de Freud des grands textes de Freud qui datent donc du début du début du siècle entre 1900 et 1920 et il y a l'idée aussi de chercher du côté du désir du côté du côté de l'imagination l'inspiration principale de cette nouvelle poétique est-ce que c'est un retour sur soi d'une certaine façon alors oui et non puisqu'il s'agit aussi il y a le retour dans le surréalisme pour une part du messianisme prophétique d'Ego mais d'une autre manière c'est-à-dire qu'il s'agit de libérer l'homme mais non pas en lui proposant finalement des idéaux moraux à imiter mais en essayant de l'habituer à faire face à ce qui est inconnu en lui-même à ses pulsions intérieures à ce qu'il n'arrive pas à accepter de lui-même et que c'est de cette manière que des gens comme Breton entendent finalement inventer un homme à neuf avant de renouveler cette idée de l'homme et aller toujours plus loin dans la dissection littéraire de l'individu c'est-à-dire qu'il y a ce mouvement un petit peu quand même d'entonnoir qui amène la littérature à toujours parler davantage de l'homme individuel oui on a un mouvement on a un mouvement vers l'intériorité et en effet l'individu mais encore une fois avec l'idée qu'en creusant cette intériorité qui est d'ailleurs une idée qui appartient aussi à la mystique chrétienne mais en creusant cette intériorité on va trouver une libération et même une libération politique puisque Breton était par exemple très proche de Trotsky on va pouvoir régénérer l'humanité dans une forme de vérité de rapport vrai à soi à soi-même la seconde guerre mondiale va être un nouvel électrochoc et d'une certaine manière on va de nouveau être obligé de réinventer un petit peu une littérature et là ça va être Pascal Fautrier l'émergence de la figure vraiment de l'écrivain engagé parce qu'on peut considérer qu'il y a là un nouveau courant d'après seconde guerre mondiale qui émerge alors absolument ça se passe toujours dans la même manière c'est une sorte de réaction à ce qui devient dominant juste avant-guerre c'est-à-dire cet esprit du surréalisme tout à fait tourné va l'intériorité qui paraît futile au regard des 68 millions de morts de la seconde guerre mondiale et des 6 millions de juifs exterminés donc là tout d'un coup il y a une sorte effectivement d'électrochoc pour des gens comme Sartre qui avant-guerre ne sont pas engagés et qui tout d'un coup vont s'apercevoir qu'on ne peut pas passer à côté du mouvement de l'histoire qu'il faut s'y impliquer d'une manière beaucoup plus directe et qu'il faut impliquer la littérature et l'écrire et l'écriture littéraire dans les enjeux profonds de cette histoire pour éviter une nouvelle catastrophe finalement mais Sartre qui s'intéresse aussi à l'arrivée du nouveau roman le nouveau roman étant le retour une fois encore le nouveau formalisme qui s'oppose comme par le passé l'art pour l'art avait pu s'opposer à la littérature dite progressiste là le nouveau roman pour caricaturer bien sûr va s'opposer aussi peut-être à cette idée d'un roman engagé qui doit forcément raconter quelque chose du monde et faire changer le monde Pascal Fautrier je trouve que ce que vous dites là c'est très caractéristique de la position dans laquelle on se trouve aujourd'hui et du regard avec lequel on regarde tout ça finalement c'est à dire précisément on a l'impression qu'il y a toujours cette espèce de retour de va-et-vient entre une littérature formaliste qui s'occupe uniquement de la forme de l'écriture jusqu'à prener ce que Barth appelait l'intransitivité c'est à dire qu'au moment du nouveau roman la littérature elle ne devait plus parler du monde l'écriture il ne s'agissait plus de raconter une aventure mais l'intérature devenait comme l'a dit Jean-Ricardo une aventure de l'écriture alors il y a là-dessous toute une philosophie linguistique et structurelle qu'il faudrait expliquer mais avec l'idée que finalement que la langue elle-même si on la laisse jouer son propre jeu de certaine manière en dit plus long que la volonté un peu naïve de dire le monde alors aujourd'hui je pense qu'on est de nouveau dans une réaction à ce formalisme Alexandre Giffel par exemple a montré dans un livre récent je pense que c'est tout à fait juste on a un retour aujourd'hui d'une volonté de rendre utile avec des guillemets la littérature qui devrait nous dit 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 c'est le fil rouge vraiment de cette émission oui c'est vrai alors je pense que politiquement jusqu'à Mitterrand cette importance de la littérature pour l'état français a été très grande elle a décru ensuite c'est à dire qu'avec le personnel politique qui a suivi qui porte une attention beaucoup moins grande à la littérature jusqu'à la polémique autour de la princesse de Clèves avec Nicolas Sarkozy vous vous souvenez finalement au salon du livre les gens portaient un petit badge je lis la princesse de Clèves donc oui il y a eu un divorce très net entre la littérature et le pouvoir politique et je crois que c'est une des explications qui fait qu'aujourd'hui finalement la politique revient au corps de littérature c'est le cas avec par exemple la déclaration d'Edouard Louis qui est un des écrivains dont on parle le plus en ce moment et qui parle d'une littérature de la confrontation je pense qu'effectivement c'est le mouvement du début des années c'est ce qui se passe depuis les années 2000 c'est le retour d'une littérature politique oui on n'a pas pu parler de fin de l'histoire littéraire comme on a pu parler d'une fin de l'histoire en 1989 après la chute du mur de Berlin alors il y a eu chez Solers par exemple ou à la fin de l'aventure de tel quel qui était une aventure très engagée aussi d'une autre manière mais il y a eu l'idée que les avant-gardes c'était terminé donc Solers a déclaré en 79 que c'était fini et lui-même lui-même s'est engagé s'est engagé si j'ose dire dans une littérature dégagée voilà et on est à la fin un petit peu un petit peu de ce mouvement-là mais finalement chez Solers il y avait l'idée d'une fin de l'histoire il y avait l'idée qu'on entrait dans un monde où finalement il fallait revenir je dirais à l'oisiveté légère du 18ème siècle et finalement ne cesser de s'occuper de ce grand cauchemar comme disait Joyce qu'est l'histoire merci beaucoup Pascal Fautrier pour cette présentation des grands courants de la littérature depuis la Pléiade nous sommes servis nous nous sommes servis pour préparer de cette émission de l'anthologie des grands manifestes littéraires que vous avez publié chez Folio Plus en 2009 et que nous conseillons évidemment à tous les lycéens c'est donc le dernier jour de notre semaine consacrée au bac de français c'était même le dernier jour nous souhaitons bien évidemment bonne chance et bon courage à tous ceux qui sont plongés dans leur pays et bon courage à tous ceux n'ont pas et à tous ceux au bac main seuls en attended et sur enfin de la côtes c'est Merci.